salut à toutes alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo donc cette fois ce sera une vidéo recettes ce sera la première d'une longue série de vidéos de recettes que je vous ai prévu donc mes vidéos recettes sont des recettes très très simples et en général très rapide donc j'espère que ça vous plaira pour commencer ce sera une recette de mayonnaise allégée et après je vous montrerai une recette dans une autre vidéo une recette de wrap où il y aura cette fameuse mayonnaise alors pour faire cette mayonnaise vous allez avoir besoin de plusieurs ingrédients donc je vais vous montrer tout ça il vous faut tout d'abord de la moutarde du poivre du sel deux jaunes d'oeufs et trois carrés frais si je vous montre à l'endroit c'est peut-être mieux et comme une stencil il vous faut un bol une fourchette ou un fouet selon ce que vous préférez et une cuillère alors pour commencer on va verser les jaunes d'oeufs dans le bol ensuite on va ajouter la moutarde donc pour doser la moutarde c'est vraiment selon vos préférences moi je mets une bonne cuillère à café mais après c'est selon vos goûts donc je vous conseille de pas en mettre beaucoup et après à la fin de goûter et voir si vous si vous voulez en rajouter ou pas pas que vous soyez trop surpris du goût assez fort de la moutarde ensuite un peu de poivre un peu de sel après vous pouvez aussi ajouter du persil des échalotes de l'ail un peu comme vous le désirez moi je fais vraiment la recette basique et ensuite mettre vos carrés frais donc il en faut trois donc c'est présenté comme ceci c'est des 0% ça se trouve dans le rayon frais fromage fromage à tartiner et donc c'est des petits carrés comme ceci donc il vous en faut trois hop le premier le deuxième et le dernier une fois que vous avez tout mis il reste plus qu'à mélanger vous allez voir il faut d'abord écraser je sais pas si vous voyez bien les carrés frais et ensuite mélanger j'essaie que ça devienne à peu près lisse comme une mayonnaise et voilà votre mayonnaise est prête donc ensuite une fois qu'elle est prête je vous conseille de la goûter et de voir si vous devez rajouter un peu de sel un peu de moutarde enfin à votre contenance convenance plutôt et aussi si vous n'avez pas ou ne trouvez pas de carrés frais vous pouvez faire la même recette en mettant deux grosses cuillères à soupe de fromage blanc donc à la place des carrés frais et vous allez voir c'est vraiment une texture de mayonnaise et au goût bon bien sûr c'est pas vraiment le même goût mais ça se rapproche énormément et niveau calories il n'y a pas photo c'est largement mieux donc je vais vous revenir après avec une nouvelle vidéo recette pour faire des wraps où je vais utiliser cette mayonnaise j'espère que ça vous aura plu si vous la testez n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et à me dire si vous avez d'autres techniques pour faire des recettes allégées je vous fais plein de bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt